De mon unique et donc parfaitement contestable point de vue, la série Mario Party aura pris un tournant oscillant entre l'incompréhensible et le détestable dès l'épisode 4 sorti en 2002 sur Gamecube. En temps normal, j'essaierai un peu d'argumenter mais là, j'ai pas envie donc il va falloir admettre que certains épisodes m'auront au mieux profondément déçu et au pire ils m'auront carrément ennuyé, la faute à des cartes souvent mal pensées, à des tours de jeu trop longs ou à un esprit compétitif qui se sera méchamment émoussé avec le temps. Avec la version Wii U, on aura même touché le fond du panier malgré quelques idées qui auraient mérité d'être mieux exploitées comme la possibilité forcément très intéressante de jouer à 5 ou la présence de l'écran tactile qui promettait énormément. Mais à l'époque de la Wii U, on s'en souvient avec tristesse, Nintendo avait un peu déconné. La Wii U c'est bien ! Les cocaïnes aussi ! Il aura donc fallu attendre l'arrivée de la Switch pour retourner à la formule de base et donc pour retrouver les sensations d'antan parce que ne nous voilons pas la face, tu ne joues pas à Mario Party pour gagner. Tu y joues pour emmerder les autres, tu y joues pour leur pourrir la vie, tu y joues pour leur péter le fion et pour leur rappeler que ce ne sont que des sous-merdes. En famille, crois-moi que très vite les parties deviennent assez marrantes. Maman ! Qu'est-ce qui se passe encore ? Oh oh ! En l'espace de 3 ans, Nintendo aura édité 2 Mario Party sur la Switch. Alors pour le positif, on perd le côté détestable rencontré avant. Pour le côté négatif, on reste un peu dans l'incompréhensible car si tu me demandes mon avis, on aurait très bien pu faire un seul jeu avec ces deux versions que ça ne m'aurait pas choqué plus que ça. Ce que je veux dire, c'est que ces deux jeux ont tellement de points communs qu'on en arriverait à se demander si une simple mise à jour du premier ou un petit DLC n'aurait pas été suffisant. Mais bon, il doit bien y avoir une raison qui m'échappe. Alors bien évidemment, il existe quelques spécificités qui permettent de différencier les deux versions, comme le menu principal, comme la somme à débourser pour obtenir les étoiles, comme la présence de dés propres à chaque personnage, comme les compagnons, ou encore comme les jeux qui utilisent la détection de mouvements dans l'un et pas dans l'autre. Mais dans les grandes lignes, on a deux produits suffisamment semblables pour qu'on les traite ensemble dans la même vidéo. Ok, j'avoue. Si tu n'es pas familier avec le concept de Mario Party, il faut juste que tu saches que n'importe quel prétexte sera bon pour regrouper la clique habituelle. Mais alors vraiment, n'importe lequel, hein ? On balancera ensuite 4 personnages sur un plateau de jeu dont les déplacements seront déterminés par des lancers de dés forcément douteux qui devront permettre aux joueurs d'arriver jusqu'à une étoile qui est la condition de victoire de la partie, le gagnant étant celui qui aura réussi à en obtenir le plus grand nombre. Le hasard aura une place énorme dans chacun des deux jeux, que ce soit à travers le résultat obtenu pour le déplacement et qui fera souvent tomber un joueur, oh là là, quelle surprise, mais attendez pas du tout, sur une case malus alors que tout semblait trop bien parti, à travers certains mini-jeux loupés mais fort heureusement minoritaires, à travers le positionnement vaguement aléatoire des étoiles pour les cartes concernées, ou encore à travers les étoiles bonus accordées à la fin selon des critères inconnus à l'avance. Tout ça pour dire que la partie n'est jamais jouée d'avance et que tout peut basculer dans le dernier tour de jeu, surtout quand Honnête décide de se placer juste à côté du joueur à qui elle vient de filer une étoile, deux fois de suite, ou quand l'équipe adverse réussit à réunir les conditions totalement improbables pour obtenir 4 étoiles d'un coup. Quand ça arrive, la partie est clairement niquée, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est qu'un jeu. Qualité ou défaut, là, c'est à toi de voir. Alors, une chose est sûre, il faut impérativement composer avec cet élément, car il est de toute façon présent quel que soit l'épisode de la série, voilà comme ça tu es au courant. Maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet et voir ce que ces deux jeux font en bien. Rien à redire à ce niveau. Même si ce n'est pas magnifique, ça reste agréable à l'œil, avec pas mal de couleurs bien choisies et de petits détails qui donnent vie à chaque plateau. Les musiques sont ceux qu'on attend de ce type de jeu. Rien d'inoubliable, mais ça se laisse généralement largement écouter. Reconnaissons-le, Super Mario Party est un poil plus technique que Mario Party Superstars à cause de la présence des compagnons et des dés spéciaux. Cette particularité mise à part, les mini-jeux ont été pensés dans une très large majorité pour être immédiatement amusants et faciles à prendre en main. Un petit tutoriel permettra de s'entraîner à chaque fois et très rares seront les jeux utilisant plus de deux boutons d'action. Pour les deux versions, un Joy-Con par joueur sera suffisant, mais Mario Party Superstars permettra d'utiliser la manette classique, ce qui sera impossible dans Super Mario Party. Autre point très important, Super Mario Party utilise occasionnellement la détection de mouvements alors que tu ne t'en serviras pas du tout dans Mario Party Superstars. Chaque jeu permettra de jouer en ligne. Chaque jeu offrira pas mal d'options de jeux différentes et de configurations pas forcément faciles à mettre en place comme le double écran de Super Mario Party, mais qui existe et qui mérite donc d'être signalé en point positif. Ce qu'il faut savoir, c'est que si le principe de carte ne te plaît pas, tu pourras très bien choisir toi-même les épreuves qui te font envie et est amusé immédiatement avec sans t'embêter avec les étoiles, les dés et ses couillons de Toad. Ce que je trouve assez remarquable, c'est que malgré le nombre très élevé de mini-jeux pour chaque version, on n'a que très peu de jeux qui se ressemblent. Mais en parlant des mini-jeux... On a quand même pas mal de mini-jeux qui demandent à chaque joueur de jouer, littéralement chacun dans son coin, et je trouve ça dommage. Pour moi, ce qui est marrant, c'est quand on est tous les quatre à se mettre sur la tronche ensemble dans le même environnement. Carton jaune également pour Mario Party Superstars qui propose un incompréhensible jeu de hasard qui ne requiert pas la moindre tactique ni la moindre habileté car il demande juste d'actionner un levier, au hasard donc, et de voir s'il fait exploser une bombe. Là j'avoue, je n'ai pas compris. Ok, c'est un jeu repris d'une des anciennes versions, mais je pense qu'il y avait moyen de trouver plus sympa ou au moins plus marrant. Même remarque à cause de l'un des pires jeux de la toute première version sur Nintendo 64 et qui est repris dans le Superstars et qui est non seulement bizarrement assez compliqué à prendre en main, mais qui demande également de faire mouliner son joystick pour ramener les pièces jusqu'à soi. Si tu as connu la version d'origine, tu sais pourquoi je cite ceci en point négatif. Pour la faire très simple, c'est un coup à choper des ampoules et c'est un coup à péter sa manette. Et ces saloperies sont déjà assez suffisamment fragiles comme ça pour qu'on n'ait pas en plus à en rajouter, hein. Dans le premier jeu de la série, celui sorti sur Nintendo 64 en 1998, tu avais 8 cartes. Une par personnage et deux à débloquer. Dans Super Mario Party, t'en as 4 et dans Mario Party Superstars, t'en as 5. Voilà, voilà, voilà. Le dernier défaut est celui même qui m'a amené à parler de ces deux jeux en une vidéo. Même si globalement, ils sont tous deux de très bonne qualité et qu'ils vont forcément procurer beaucoup de plaisir pendant de nombreuses parties, je ne comprends pas pourquoi ils sont deux à exister. Alors, il y en a un qui utilise un peu de motion capture et un qui surfe sur la vague rétro avec des cartes et des mini-jeux de l'ère Nintendo 64, mais ça, même si ça fera plaisir à quelques anciens joueurs et j'en fais partie, je pense que la grande majorité s'en fout un peu, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux versions reviennent toutes les deux à la formule de base, ce qui est une très bonne chose, mais qu'elles proposent vraiment trop peu de contenu en termes de plateau de jeu pour qu'on ne se sente pas un peu lésé. En date de ce jour, aucun DLC n'a été annoncé et c'est en mon sens un gros défaut, notamment sur le Mario Party Superstars, car point de vue cartes et mini-jeux rétro, il y a encore largement de quoi faire. Il y a des absurdités qui ne s'expliquent pas. Exemple pourri parmi tant d'autres, mais avec moi tu as l'habitude, en français, on dit le soleil, masculin. En allemand, on dit disonneux, féminin. Et en anglais, the sun, neutre. En français, on dit la lune, féminin. En allemand, on dit der mond, masculin. Et en anglais, une nouvelle fois, balai, qu'on ne s'emmerde pas avec le genre. Je ne t'explique même pas la crise d'identité tout là-haut dans le ciel, hein. Autre absurdité, Super Mario Party et Mario Party Superstars ont été édités sur Switch à trois ans d'intervalle. Dans l'absolu, les deux jeux sont bons. Pour les avoir essayés en famille et avec des amis, je confirme qu'ils procurent de nombreux fourrières, parfois des engueulades, mais qu'on passe au final toujours un bon moment avec. Ce qui est pénible et limite un peu casse-bonbon, c'est que chacun a des avantages et des inconvénients par rapport à l'autre et je ne saurais pas vraiment trancher de façon objective. A titre personnel, j'ai une légère préférence pour le Super Mario Party parce que la course de tricycle au Joy-Con, c'est quand même un moment de délire comme rarement vu dans la série, même si le Mario Party Superstars fait également le job. Ouais, je sais, tu n'es pas plus avancé maintenant. Ben sinon, il y a la solution un peu extrême, tu fais comme moi et tu achètes les deux. Ou alors, tu peux laisser tout ça décanter un peu, rien ne presse. En attendant, tu peux en profiter pour aller regarder une de ces deux vidéos. Si ça se trouve, tu te seras décidé après. L'essentiel, c'est que tu sois satisfait et heureux. Pour moi, c'est important. Prends soin de toi et à la prochaine.